... Situé dans le golfe de Guinée et peuplé de 19 millions d'habitants, le Cameroun épouse vaguement la silhouette d'un animal sur la carte du continent africain. Douala, sa capitale économique, jouit d'un rayonnement sur toute la sous-région centrale et occidentale du continent grâce à son port d'où transitent les exportations en bois, fruits et pétrole, d'enré phare de l'économie nationale. Ce qui peut interpeller dans ce pays réputé pour son potentiel humain et son autosuffisance alimentaire, c'est l'émergence d'une ferveur religieuse emmenée par les nouvelles églises dites évangéliques. Ayant entendu parler du phénomène aux quatre coins de la planète, je suis parti à la rencontre de l'une d'entre elles. La Faith Bible Church, située dans le quartier de Bonaberry à Douala, fait depuis quelques temps beaucoup parler d'elle. Elle revendique tout un programme de développement qui s'adresse aux sphères sanitaires, économiques, sociales et bien entendu spirituelles des personnes. Piqué dans ma curiosité, j'ai donc entrepris de mener ma petite enquête. Alors que la congrégation était sur le point de célébrer la consécration de son pasteur au rang d'évêque, j'ai décidé de pousser les portes de cette église d'un genre nouveau. La chose qui est surprenante, c'est de voir du jour au lendemain quelqu'un ou des gens bâtir quelque chose de la sorte. Pour une église, une église, c'est du jamais vu. Déjà, nous, on n'a pas de quoi manger. Grâce à cette église, les gens nous font aussi manger. Surtout le dimanche encore, c'est plus bien. Parce que les gens qui partent à la messe du retour, ils payent nos marchandises. J'ai fait une émission qu'on appelle On en parle, effectivement, où on traite le thème des églises un petit peu non-conventionnées, on va dire. Les fidèles, c'est des personnes qui sont complètement abusées. La structure de l'argent, personnellement, je trouve que ces églises-là, elles font beaucoup de mal à la société camionnaise. Je suis convaincu d'une chose. Il y a une question que sûrement tout le monde se pose. De savoir qu'est-ce qui est caché là-dedans. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. La Faced Bible Church n'est pas juste une autre église, c'est une église avec une différence. Nous voulons donner un impact pour ajouter de valeur à notre communauté. Fondée en 1994 par le docteur Zak Ndjafu, ingénieur pétrolier de métier, la Faced Bible Church compte aujourd'hui plus de 1000 membres. Devenue la plus grande église du Cameroun, elle occupe un impressionnant édifice octogonal de 6000 places, érigé sur un terrain de plus de 2 hectares. Depuis qu'elle s'est implantée près du carrefour Bojango il y a deux ans, elle a effectué plusieurs aménagements importants. Ernest Mbassi, mototaximan de profession, est l'un des nombreux riverains à en avoir bénéficié. Avant, nous avions eu des difficultés pour travailler. Il y avait les creux. Là, à l'entrée, il y avait que l'eau avait inondé l'entrée. Bon, l'église a vu comment on souffrait. D'abord, elle nous a fait gratter une partie de la route pour que nous, les motocyclés, nous puissions travailler un peu en paix. Nous n'avons plus de problèmes mécaniques, ni des accidents. Et merci aussi pour certains lampadeurs qui nous ont mis en route pour l'éclairage. Ils ont fait un bon pas. J'espère que l'église va beaucoup faire pour nous. L'église nous a donné l'eau de forage. C'est ça qu'on boit tous les jours. Nous, enfants, ne boit que l'eau là, sans problème. Et sans ça, c'est que nous, on ne vit pas ici. Et depuis que nous sommes venus ici, le coste de la terre dans ce lieu a été plus hausse, parce qu'on a ajouté des vallées. C'est un développement, franchement. Faites un tout à l'intérieur, vous voyez. Des chantiers qui poussent comme du champignon. Les jeunes du quartier, beaucoup de familles ont pu avoir du travail à travers cette église. Nous avons organisé plusieurs fois ici des cruces médicales et évangélistes où nous donnons de la santé libre à notre communauté. Consultation, treatment, médication libre. Cette année, la Face Bible Church a fait venir des dentistes et pharmaciens basés en France afin de réaliser une campagne de dépistage buccodentaire. Emmenée par le docteur et sa dame, l'équipe visite aujourd'hui une école primaire bilingue qui compte 80 enfants, âgés de 2 à 11 ans. « Bonjour les enfants. » « Bonjour les enfants. » « Je m'appelle Eddy. » « Je suis venu aujourd'hui pour vous regarder vos dents. » « Et comment on brosse les dents ? » « Non. » « Du rouge vers le blanc. » « Du rouge vers le blanc. » « En haut, en bas, en bas, en sud. » « D'accord. » « Aujourd'hui, cela ne connaît pas que j'ai vu un dentiste. » « J'ai vu qu'on a brossé les dents. » « Et on ne doit pas soucer beaucoup de bonbons. » » « Au Calvin, la quasi-totalité des enfants n'ont jamais été chez le dentiste. » « Ce qui se voit par les nombreuses caries, plaques et gingivites détectées. » « Pour une ville comme Douala, ce n'est pas l'existence de personnels compétents qui posent problème, » « mais le coût élevé des soins. » « Une consultation chez le dentiste représente presque le quart du salaire moyen. » « Ce n'est pas facile parce que pour voir un dentiste, il faut avoir au moins 10 000 francs pour la consultation. » « C'est très cher. » « Deux cas d'abcès ont été dépistés. » « Pour parer à l'urgence, le docteur Estadam a organisé la prise en charge gratuite des patients par une consoeur camerounaise. » « Thomas est le pasteur des jeunes à la Face Bible Church. » « Ancien toxicomane, il a trouvé en Jésus un nouveau départ. » « Sa mission, évangéliser la jeunesse camerounaise. » « Entre autres outils, il a fondé Freedom Tools, le premier label de rap chrétien camerounais. » « Freedom Tools, c'est des outils de la liberté. » « Freedom Tools est là pour apporter la liberté à ceux qui sont tenus captifs dans les prisons, tenus captifs dans la maladie. » « C'est une sorte de mots qui mine notre société actuelle et particulièrement les jeunes. » « Freedom Tools sont en 19. » « Il y a les ingénieurs de son comme Mister B, il y a ceux qui s'occupent de l'audiovisuel, ceux qui font du graphisme. » « Il y a ceux qui s'occupent de la danse et nous croyons que beaucoup de jeunes seront évangélisés par cet album. » « Dans quelques jours, le pasteur Nzafu sera consacré évêque par l'ICC, coalition de 5000 ministères répartis sur six continents. » « Il est venu aujourd'hui solliciter la présence du gouverneur du littoral à cet événement. » « Il souhaite positionner son ministère comme un partenaire des pouvoirs publics, capable d'apporter des solutions pratiques aux populations. » « Il projette en outre de construire un hôpital, des centres sociaux et des écoles, infrastructures que l'État peine à développer en nombre suffisant. » « Chris Facebabel doit donc entretenir les meilleures relations avec les autorités dont elle dépend. » « Je veux officiellement demander et demander que le gouverneur vienne pour la consécration sur Saturday. » « Pendant cette occasion, nous aurons l'opportunité de mettre le fondation de l'Hospital Faith. » « Le gouverneur sera finalement représenté par sa conseillère lors de la consécration. » « C'est elle qui délivre les autorisations d'exercer aux différents cultes. » « Elle a vu se multiplier les cas d'escroquerie dans les églises évangéliques. » « Le gouverneur dans la consécration lui permettra de voir d'un peu plus près ce qui se passe à l'Église Facebabel. » « C'est à présent au tour des membres de l'Église de bénéficier des consultations offertes par Nord-Sud Solidaire. » « Pour le pasteur Zach, la spiritualité va de pair avec des connaissances touchant au domaine plus pratique de la vie, telles que la santé et l'hygiène. » « En plus de moyens humains, l'association Nord-Sud Solidaire, représentée par son vice-président et sa secrétaire générale, a fait don de quatre fauteuils dentaires et de deux appareils de radiologie à la Facebabel. Sur les 512 enfants consultés lors du dépistage, 420 caries, 450 plaques, 130 ODF, 460 ingivites et 52 infections ont été détectées. Ces résultats rappellent que, à ce jour, l'État n'a jamais mis en place de programme d'éducation à la santé buccodentaire, rôle qu'assument les ONG et les organisations religieuses. » « Bien, on souffre beaucoup pour avoir des soins de santé appropriés dans notre pays et notamment dans notre ville. Doile est une ville en expansion, le boom démographique se fait ressentir de jour en jour et les enfants n'ont pas toujours cette chance-là d'être consultés, notamment au niveau dentaire. Si l'Église aussi a des moyens, c'est normal qu'elle puisse s'intéresser aux populations et pouvoir venir en aide, sortir les gens un peu de leur état de précarité. Donc je pense qu'on ne va pas dire que c'est une jeune Église qui s'investit dans le social, mais non, on peut dire que ça fait partie de l'action humanitaire de l'Église. Le Gospé est holistique, qui signifie la saluction de la douleur, le soutien du corps et la puissance de la prosperité. Nous avons des séminaires de l'empowerment 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 de l'économie qui empêche les citoyens pour être plus efficaces comme des personnels. Nous sommes dans les locaux de Pascaline Chalet, présidente fondatrice d'un groupe international spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de produits agricoles. Son chiffre d'affaires, qui s'évalue en milliards de francs CFA, affiche une croissance régulière à deux chiffres. À la tête de plus de 500 salariés, elle a été la première à lancer des gammes de fruits et légumes frais au Cameroun et à introduire la notion de segment de consommateurs dans un marché jusque-là archaïque. Actuellement, elle travaille sur un projet en passe de donner une nouvelle dimension à l'économie nationale. Le Cameroun, c'est la mamelle nourricière de la zone Cémac. Tous les pays, que ce soit le Gabon, le Congo, la RCA, la Guinée équatoriale, ils viennent s'approvisionner au Cameroun. On n'a pas véritablement, au niveau des aéroports du Cameroun, une plateforme spécialisée comme au Kenya, comme au Sénégal, ou dans tous ces pays-là, au Maroc, qui exportent sur la communauté européenne. On n'a vraiment pas de plateforme de terminale départ réfrigérée pour les fusées légumes au Cameroun. Quand nous exportons l'haricot vert, trois expéditions sur sept souffrent de chaleur à l'arrivée à Charles-de-Gaulle. On a pris un peu de recul dans ce secteur-là. Nous avons arrêté les expéditions, les implantations, il y a deux ans. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Nous avons obtenu du PAD, du port d'Ordan de Douala, une superficie de 14 hectares, sur lesquels on va faire le Rungis Cameroun. Les plans sont là, les plans sont finis. Le chantier doit commencer courant 2010. Et ce serait vraiment une vraie plateforme spécialisée dans les exportations de fruits et légumes, même pour le marché international et même pour la sous-région. Nous voulons être leader au niveau du Cameroun et leader aussi au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Et nous allons pénétrer ces marchés avec nos quatre gammes de produits. Le fait de ma belle-tueur m'a permis de comprendre la vision, la vision qui était la mienne, ce pour quoi je suis née, la mission que j'avais à accomplir en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est par rapport à cette vision-là. Au travers des séminaires des hommes d'affaires, des petits déjeuners chrétiens qu'on organise dans les grands hôtels de la place, on nous donne des conseils pratiques, de négociation, de marketing, selon la parole de Dieu, selon la Bible. Parce que figurez-vous, tout est dans la Bible. Même le marketing est dans la Bible. Même l'économie est dans la Bible. Jésus lui-même, c'était un homme d'affaires. On nous a appris qu'il fallait innover, qu'il fallait faire les choses pas comme les autres, parce que la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Il fallait donc que je sois la tête dans ce secteur d'activité, en matière d'innovation, en innovant avec les gammes de produits, en étant la seule présente sur ce marché, au niveau de l'Église. En ce qui me concerne, j'ai créé une banque, une petite coopérative, pour aider les jeunes chrétiens qui veulent se lancer dans les affaires. Ils nous présentent leurs projets, nous les écoutons, on les guide. Compte tenu de nos expériences passées, et compte tenu de la parole de Dieu, on leur dit, c'est possible, vous pouvez vous lancer dans cette affaire-là, et ainsi de suite. Depuis bientôt un an qu'on a commencé, ils sont une vingtaine.